Les technologies de l'information et de la communication sont en train de bouleverser totalement notre manière de vivre, de produire, de travailler et même de penser. Dans un tel contexte, c'est vrai que le destin du livre questionne quel est le futur du livre demain. Est-ce que le papier va toujours avoir la même place ? Est-ce que l'ordinateur ne va pas remplacer ce instrument que l'on a plaisir à tenir et à feuilleter ? Au-delà, est-ce que la perspective d'avoir la possibilité à travers l'ordinateur, à travers Internet, d'aller chercher le savoir immense de l'humanité, est-ce que cette perspective ne va pas diminuer la place du livre ? Et quel livre demain ? Il y aura peut-être cette dimension du livre numérique qu'il faut promouvoir davantage. Mais en même temps, ces technologies donnent la possibilité probablement de faire en sorte que l'humanité tout entière puisse aujourd'hui bénéficier de la possibilité de partager le savoir et de le produire. On le sait, les technologies d'information et de la communication créent une dimension fondamentale aujourd'hui. C'est le fait que tous les peuples du monde sont en mesure de participer à la production du savoir, à la dissémination du savoir, au partage du savoir, à condition que ces peuples aient la possibilité d'avoir leur langue prise en compte dans ce monde numérique en construction. Toutes ces questions constituent en réalité la problématique fondamentale du deuxième forum que l'UNESCO organise à Monza sur la culture et les industries culturelles. Ces défis sont les nôtres. Comment faire en sorte que le numérique, la culture numérique, cette nouvelle civilisation, ne tue pas l'humain qui est en nous en faisant en sorte que l'intermédiation de l'instrument puisse trouver des formes de garder la relation et la communication humaine à travers les langues du monde et que nous ne soyons pas dans une culture liée à une pensée unique, à quelques langues et que toutes les langues du monde puissent aider à construire cette nouvelle civilisation du numérique.